Bonjour, bienvenue au Face à Face, l'émission en direct et interactif de France Asso Santé PACA qui vous propose des interviews, des débats en direct. Donc n'hésitez pas à participer avec nous de façon interactif sur cette émission. Pour cette première, nous inaugurons un nouveau format pour la journée européenne de vos droits en santé. Sylvia, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette journée ? Oui, alors le 18 avril, c'est la date officielle de la journée européenne de vos droits en santé. Elle est née sous l'impulsion du mouvement citoyen européen actif Citizenship Network. Et c'est l'occasion en fait de faire découvrir au travers de manifestations locales, un petit peu dans toute la France, organisées par les représentants associatifs au sein des établissements de santé, les droits en santé qui nous concernent tous tant individuellement que collectivement. À cette occasion, France Asso Santé PACA vous a proposé aujourd'hui, dans cette émission, une discussion autour de la thématique des non-recours aux soins, qui sont donc les renoncements aux soins, refus de soins et report de soins. Merci Sylvia. Du coup, avant de débuter ce face-à-face, vous pourrez poser toutes vos questions en direct sur le chat qui est sur votre côté droit. Nous sommes allés sur le terrain interviewer des experts chercheurs qui travaillent sur la thématique du jour. En sciences sociales, la notion de non-recours est utilisée pour qualifier des situations dans lesquelles des personnes ne bénéficient pas d'offres, de droits ou de services auxquels elles pourraient prétendre. Lorsqu'on parle de non-recours aux soins, on porte le regard sur des situations dans lesquelles des personnes pourraient théoriquement prétendre à des soins, mais qui, dans les faits et en tout état de cause, ne bénéficient pas de ces soins. Cette notion de non-recours, elle me paraît intéressante pour comprendre le rapport qu'entretiennent des personnes avec des soins, et plus globalement d'ailleurs, on pourrait dire avec des offres de santé, parce qu'on peut penser à des soins curatifs, mais aussi à des offres de prévention. Cette notion de non-recours, elle nous permet de comprendre le rapport qu'entretiennent les personnes avec des soins, avec des offres en santé. Par rapport, j'entends le fait que des personnes pratiquent les soins de manière différenciée. Tout le monde n'utilise pas les soins, les offres de la même manière. Tout le monde n'y a pas accès de la même manière à ces soins, à ces offres. Mais on peut aussi se dire qu'il y a des personnes qui, parfois, ne veulent pas entrer dans certaines offres, ne veulent pas recourir à certains soins, ne veulent pas se tourner vers certains professionnels. Finalement, la notion de non-recours, elle permet à la fois de questionner l'accessibilité des soins, l'accessibilité des offres en santé, mais elle permet aussi, me semble-t-il, d'aller comprendre les raisons, effectivement, qui vont aussi amener des personnes à se détourner de certains soins, de certaines offres, parfois volontairement. Donc, ce n'est pas seulement une question d'accès, c'est aussi une question d'acceptabilité des soins, d'acceptabilité des offres. Et c'est en ça que la notion est intéressante, parce qu'elle vient vraiment parler des interactions entre des personnes qui ont des besoins de soins et un système de santé qui répond à certaines de ces situations et pas à d'autres. Ce qui est aussi peut-être important de dire, c'est que des typologies ont été construites sur le non-recours. Elles peuvent être utiles pour caractériser les situations de non-recours en termes de durée, en termes d'intensité, mais également pour les caractériser en fonction des facteurs explicatifs sous-jacents. Toutes les situations de non-recours ne s'expliquent pas de la même manière. Et il est intéressant de noter qu'on peut tenir compte de facteurs qui sont à la fois relatifs aux soins en eux-mêmes, aux offres qui sont proposées, mais les facteurs explicatifs du non-recours, ils sont aussi du côté des personnes, de leur perception de certains soins, de leur représentation de certains soins, de leurs expériences par rapport au système de santé, par rapport aux professionnels, de la nature, de la relation entretenue avec ces professionnels, avec ce système de soins. Donc finalement, le non-recours, il peut se comprendre à l'aune de facteurs qui sont relatifs aux personnes, aux soins, aux offres, mais aussi à la manière dont tout ça est organisé, aux pratiques aussi des professionnels. Donc il me semble que c'est vraiment important de porter le regard sur la diversité de ces facteurs, de voir aussi comment ces facteurs vont s'articuler les uns avec les autres. La typologie qu'on utilise souvent pour expliciter les différentes formes du non-recours, c'est celle qu'on a construite à l'Eau des Nord, où on va distinguer quatre grandes formes de non-recours. La première forme, c'est le non-recours par non-connaissance des personnes qui ne connaissent pas certaines offres de soins, de prévention, ou qui vont méconnaître les structures, les professionnels qui pourraient réaliser les soins, qui pourraient dispenser les offres. Ça renvoie notamment au manque d'informations, à la complexité aussi du système de soins et plus globalement de protection maladie. Une autre forme de non-recours qui nous intéressera et dont on reparlera un petit peu plus tard, c'est le non-recours par non-réception. Des personnes vont adresser une demande par rapport à un besoin de soins, mais ne vont pas être reçues par rapport à ce besoin. Leur demande ne va pas être considérée, prise en considération par les professionnels, par le système. Ça, c'est une forme qui est intéressante parce qu'elle renvoie notamment à la question des refus de soins dont font l'objet certaines catégories de la population. On peut aussi penser, et je m'en arrêterai là pour cette première partie, au non-recours, bien sûr, par non-demande. Ce qu'on appelle dans la typologie de l'Odenor, le non-recours par non-demande, c'est vraiment le fait que des personnes savent que certains soins existent. Elles ont conscience d'avoir des besoins et elles ont conscience qu'elles pourraient demander certains soins, mais elles ne le font pas de manière peut-être finalement plus volontaire. Ça peut être lié au fait que des personnes vont craindre peut-être d'être stigmatisées en demandant certains soins, d'être stigmatisées dans les relations avec les professionnels parce qu'elles ont certains comportements. Donc, on est là dans un type de non-recours par non-demande qui peut aussi s'expliquer par le fait que des personnes n'ont pas toujours conscience de certains symptômes, ne perçoivent pas toujours certains de leurs besoins et de ce fait-là, ne vont pas adresser de demande au système de santé. Nous retrouverons Hélène Aréville tout au long de cette émission pour approfondir certains points. Et afin de débuter ce premier face-à-face, nous accueillons notre investigatrice du jour qui est donc Michèle Thiboudian, présidente de France Asso Santé PACA. Elle sera face-à-face avec Madame Yolande Eskenazi, chef de pôle régional PACA Corse du Défenseur des droits. N'hésitez pas tout au long de l'émission aussi à utiliser le chat pour poser vos questions. Michèle, c'est à vous. Si vous pouvez rentrer sur scène, on vous attend. Bonjour à tous et à toutes. Contente de vous retrouver pour cette première émission France Asso Santé à face en vous regardant droit dans les yeux. J'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Madame Eskenazi, chef de pôle sud pour le Défenseur des droits. Qu'est-ce que le Défenseur des droits ? C'est une autorité administrative indépendante créée en 2011. Le Défenseur des droits est nommé par le président de la République, irrévocable, pour une durée de six ans. Quelle est sa mission ? Il est chargé de défendre le droit des usagers face aux administrations. Il dispose également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie des activités de sécurité. Madame Eskenazi, pouvez-vous nous dire quelles sont les actions menées par le Défenseur des droits dans la région sud sur les refus de soins ? Madame Eskenazi, va arriver, elle a des petits problèmes de connexion. Ne vous inquiétez pas, c'est les joies du direct. Voilà, Madame Eskenazi qui nous a rejoint. Est-ce que vous m'entendez ? Avec un grand plaisir, oui, Madame Eskenazi. Bon, alors, écoutez, je crois que je vais garder le son, mais pas forcément l'image, excusez-moi, mais ça facilitera la banque passante et l'essentiel, c'est que nous puissions échanger. D'abord, merci de m'accueillir dans cet échange. Je pense que c'est vraiment des questions importantes. On est sur un droit fondamental. Vous m'avez questionné sur notre action en matière de refus de soins. J'ai envie de vous répondre de manière plus large au départ, notre action dans un domaine relatif à la santé parce que cette question-là sur la santé, elle traverse l'ensemble de nos domaines de compétences que vous avez rappelées, c'est-à-dire que la relation entre l'usager et le service public, nous allons pouvoir, comme nous le sommes par ailleurs sur d'autres sujets, être saisis parce qu'un usager rencontre des difficultés avec l'assurance maladie, des difficultés de remboursement, il ne comprend pas la décision, il y a des délais de réponse. Vous voyez, après des premières démarches, il est tout à fait possible qu'on vienne vers nous et ça me fait dire une première chose importante, c'est que là, notre action, elle s'inscrit dans la médiation, c'est-à-dire nous avons des correspondants, nous travaillons par exemple avec la CPM, l'assurance maladie des bousurones et c'est parce que justement on va être en relation, on va donner une chance à la médiation que nous pourrons faciliter les choses et en même temps aussi les pacifier. Ça peut être un problème à l'hôpital, ça peut être une question de difficulté d'accès au dossier médical, de violation du secret professionnel, d'une décision abusive d'un établissement, ça peut être des erreurs médicales, ça peut être dans les EHPAD par exemple, des difficultés d'accès aux soins d'hygiène, voire de la maltraitance, mais plus largement la question des défaillances du service public de la santé, je pense notamment au désert, au métier, et on verra qu'en période Covid ça a aussi un impact. Ça peut être aussi en direction de public particulier, je pense par exemple à la question croisée entre droit à la santé et droit fondamentaux des étrangers, actuellement par exemple des difficultés dans les premières demandes d'admission au séjour pour raison médicale ou des difficultés de renouvellement de titres qui vont avoir des impacts de manière générale sur les droits sociaux et la précarité des personnes mais aussi sur leur santé ou des choses comme la fermeture du refuge solidaire et le local technique des maraudes dédié aux exilés de Briançon, là encore vous avez des impacts, vous voyez, ce que je veux dire c'est que la question du refus des soins est une et je vais la préciser mais c'est l'ensemble et on voit que dans notre mission notamment de relation entre l'usager et le service public il y a des choses à regarder il y a des choses à faire ensemble. Ça peut être aussi au niveau de notre mission de protection des droits de l'enfant et de leur intérêt supérieur je pense aux milieux non accompagnés mais je pense en ce moment à un sujet qui n'arrête pas de remonter autour de la prise en charge par exemple pédopsychiatrique avec encore beaucoup d'enfants de 13-14 ans qui se sont retrouvés dans un secteur adulte. Pour vous donner un exemple je pourrais en prendre tellement d'autres. Alors zoomons quand même sur la question que vous me posez du refus de soins vous pourrez aller là vers des pratiques illégales dites discriminatoires des refus de soins à l'hôpital mais des refus de soins de praticiens la question par exemple je ne sais pas je vais vous prendre un exemple Rahim il est bénéficiaire de l'AME il demande un rendez-vous auprès de son cardiologue et on se rend compte que systématiquement il est orienté vers l'hôpital qui n'arrive pas à accéder à un rendez-vous ça cette question des refus de soins par des praticiens et en particulier sur certaines spécialités nous l'avons eu nous l'avons toujours et c'est une question importante d'ailleurs pour donner de la visibilité de la lisibilité on a fait un testing auprès de plus de 1500 cabinets 4500 rendez-vous pour voir si par exemple il y avait des refus de soins quand tout de suite on alléguait être bénéficiaire de dispositifs d'aide du type AME ou à l'époque CMUC ou ACS aujourd'hui complémentaires santé solidaire et un cabinet sur dix a refusé de recevoir les personnes bénéficiant de ces dispositifs donc c'est une réalité qu'il faut voir et qu'il faut travailler c'est un acte contraire à la déontologie et l'éthique médicale mais en droit ça a un nom ça s'appelle une discrimination et vous l'avez dit nous sommes compétents pour répondre à des personnes victimes de discrimination j'en profite aussi pour dire que l'état de santé c'est un critère prohibé de discrimination en droit c'est à dire si à un moment donné on est traité de façon moins favorable en lien avec son état de santé dans des domaines prévus par la loi comme l'emploi par exemple ça relève d'une discrimination et c'est le deuxième motif pour lequel nous sommes fortement saisis alors sur les refus de soins je prenais un exemple individuel en ayant bien compris que l'exemple de Rahim c'est celui de beaucoup d'autres et puis je peux prendre des questions plus de pratiques par exemple France Association Santé avec la Fédération des acteurs de la solidarité médecins du monde vous nous avez saisis vous nous avez interpellés au niveau national pour nous souligner des mentions discriminatoires sur les sites des rendez-vous médicaux donc nous avons regardé nous avons enquêté il faut que vous ayez à l'esprit que nous avons des pouvoirs d'enquête importants même de vérification d'audition de demande d'explication le secret professionnel ne nous est pas imposé pareil sur le secret médical donc voilà on a des pouvoirs pour chercher à comprendre et si je prends cet exemple des plateformes et des sites médicaux nous avons regardé et oui nous avons vu qu'il y avait des pratiques et qu'il y avait ces mentions qui étaient illégales et nous avons fait des recommandations et là vous voyez tout à l'heure je vous parlais de la médiation et de l'importance de la médiation là on est dans des recommandations peut-être des fois d'ailleurs on peut présenter des observations devant des juridictions et les recommandations et l'objet d'une décision cadre que je pourrais mettre à votre disposition là je n'ai pas le temps parce que j'ai quand même on a pas mal de questions ensemble donc je ne peux pas rentrer dans le détail mais on a dit un certain nombre de choses qu'il fallait dire à ces plateformes et j'ai envie de dire que agir en droit par le droit c'est notre vocation donc avoir cette action protectrice mais ça ne va pas passer que par la répression et ça ne peut pas passer que par la répression il faut allier faire respecter son droit avec s'informer sensibiliser avoir des actions de prévention évoluer dans ses pratiques et vous voyez si je reste dans cette question des refus de soins face à tout ce qui nous est remonté on a décidé d'aller sur un autre registre la prévention et nous avons par exemple publié deux petits guides deux petits dépliants là à destination des usagers pour leur dire agir contre les refus de soins et leur donner un certain nombre de billes si j'ai envie si j'ose le dire comme ça et l'autre avec des fiches pratiques à destination des professionnels c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut coupler la question de rétablir son droit et nous sommes là aussi pour aider à le faire avec avancer ensemble sur ces sujets-là et vous nous trouverez aussi à vos côtés alors il y a plein d'autres sujets dont on peut parler mais je ne vais pas m'attarder merci beaucoup de ce développement large qui nous conforte dans notre idée qu'on peut travailler ensemble et s'appuyer sur vous quand on a des situations à faire remonter je suppose que l'ensemble des documents dont vous venez de parler on les trouve sur votre site oui je les ai même envoyés donc on pourra les diffuser et on pourrait même faire des actions de sensibilisation il n'y a pas de doute on vous remercie au niveau des refus de soins est-ce que vous avez quelques données chiffrées une idée de comment se positionne notre région par rapport à d'autres régions de France j'ai peu de visibilité au niveau statistique pour une raison simple c'est qu'on n'est pas outillé pour donc c'est plus qualitatif de manière générale au niveau national 10% des saisies ne concernent la santé donc c'est quand même important 9% sur des questions de discrimination on a par exemple 80 dossiers en cours en ce moment ou récents sur les questions de refus de soins si je vous donne aussi un indicateur sur plus de 100 000 réclamations à adresser au siège à nos délégués vous en avez près de 2 000 qui s'inscrivent dans le secteur de la santé donc c'est ce que je disais qui sont seulement par cours de soins de qualité etc donc voilà donc ça vous donne un peu une idée territorialement j'ai envie de dire quand même que par rapport à ce qu'on peut voir de manière générale dans les saisines directement transmises aux défenseurs des droits c'est à dire aux services centraux j'ai envie de dire que localement on est quand même peu saisi ou en tout cas insuffisamment saisi des refus de soins discriminatoires et je pense que peut-être il y a un travail de notoriété donc merci de m'avoir invité merci de me donner l'occasion de le dire c'est à dire qu'il faut qu'on s'organise ensemble on voit bien quand même qu'au-dessus des manques de coordination d'acteurs y compris sur les territoires ça ne favorise pas la remontée de situations dans lesquelles on peut se dire et donc à contrario ça veut dire que plus on se parle et plus on pourra se dire un certain nombre de choses avec un grand plaisir et une grande efficacité est-ce que vous avez eu l'impression que pendant la crise Covid vous avez eu une accélération une amplification ou des spécificités au refus de soins les deux les deux c'est à dire alors de manière générale et ça ne vaut pas évidemment sur la question uniquement des soins ou de la santé et ça a un impact on voit bien que là en ce moment je mesure de plus en plus à quel point la crise accentue des certaines difficultés d'accès au droit de manière générale donc avec des impacts là je viens d'avoir cette semaine des réunions d'échange avec nos délégués qui sont sur le terrain et vraiment franchement ils sont en train de nous remonter une vraie détresse que vous connaissez tout aussi bien que nous et donc voilà et puis du coup il y a du retard qui est pris il y a des lenteurs qui sont prises dans les décisions et tout ça c'est en train de faire boule de neige on sent la tension ensuite il y a des sujets qui existaient qui reviennent ou qui sont encore plus importants donc ce que je disais des plateformes d'information des prises de rendez-vous en ligne des dossiers médicalement partagés du développement du numérique en santé avec la télé et médecine vous voyez évidemment que la crise sanitaire elle donne une accélération au passage par ces questions de numérisation de dématérialisation et avec elle il y a du bon et il y a du mauvais et forcément et donc on a pu être saisis de plus en plus sur des questions de cette nature-là des questions aussi de respect du secret médical du fait de la complexité des systèmes et notamment ce que j'étais en train de dire de la démultiplication des services de santé dématérialisés des questions aussi territorialement un peu de différence et puis après il y a des sujets très spécifiques par exemple dès le départ on avait demandé la fermeture des centres de rétention administratifs il y avait clairement un problème vous voyez ça c'est un sujet spécifique en matière de crise sanitaire la question des refus de vaccination opposés à des personnes qui résident dans un autre département que celui pour lequel il veut accéder à la vaccination ça c'est des choses aussi qui sont on a bien connu ça on a aussi loupé contre ça et il faut le dire quand même c'est une on a pu s'entendre avec quand même l'agence régionale pour faire admettre que ce n'était pas admissible qu'on pouvait se faire vacciner là où on le souhaitait et là où il y avait des vaccins donc c'est vrai que c'est un un sujet commun mais ce que tu sais on a à nous aussi puisque c'est notre vocation vous savez ce qui est intéressant et ce qui est important c'est d'avoir plusieurs registres à l'action c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger des lignes et donc là par exemple on a adressé des courriers au ministre de la Santé concernant ces difficultés rencontrées sur la vaccination évidemment qu'on demande que la stratégie de vaccination soit affinée pour adopter des mesures correctives pour lutter contre d'éventuels effets qui pourraient s'appeler discrimination en tout cas pour garantir l'accès au droit il y avait la question aussi par exemple de la carte vitale dès le début 1 on a demandé à ce que on ne mentionne pas parmi les documents obligatoires le fait pour se faire vacciner d'avoir la carte vitale parce que ça va exclure d'autres personnes vous voyez il y a des choses aussi c'est intéressant et important de se le dire qui vont être dans des pratiques qui apparemment sont neutres on ne voit pas l'incidence mais qui vont par contre dans les conséquences créer des effets discriminatoires ou des ruptures de droits pour nos concitoyens justement comment les associations d'usagers que nous représentons peuvent-elles rentrer en contact avec vos services de façon à ce que nous travaillons de manière conjointe et facilement alors j'ai envie de parler local du coup parce que vous pouvez rentrer en contact on a un site internet dont on va donner les coordonnées on a comme tout le monde la possibilité quand même d'être saisie par formulaire d'envoyer un courrier au défenseur des droits à la défenseur des droits à Claire Hédon depuis juillet 2020 et c'est gratuit on n'a franchi pas un courrier mais ce sur quoi j'ai envie d'insister c'est la présence sur notre territoire régional de ce que j'appelle des délégués du défenseur des droits qui sont des bénévoles qui travaillent avec nous et qui tiennent des permanences et on a vraiment fait au mieux et au maximum pour assurer y compris dans ces périodes compliquées liées à la crise sanitaire l'accueil du public ou en tout cas le lien avec le public et nos délégués ils tiennent des permanences ils écoutent ils regardent si ça peut relever de notre domaine de compétence et ils ont une délégation pour traiter à l'amiable les situations c'est pour ça aussi qu'il faut se parler parce que plus on travaillera en lien et plus on peut traiter des choses à l'amiable et je pense aussi avec le service public et donc vous trouvez leurs coordonnées sur le site internet du défenseur des droits où vous mettez même contacté un délégué du défenseur des droits vous allez mettre Bouches-du-Rhône ou 13 et vous allez avoir concrètement la liste des permanences je pense qu'il existe des permanences dans tous les départements dans tous les départements ils sont ils sont près d'une cinquantaine dans en région Pacin un tout petit peu moins 19 par exemple dans les Bouches-du-Rhône et si je prends j'aurais pu prendre d'autres endroits mais vous allez en avoir neuf à Marseille ça veut dire un maillage territorial vous allez en avoir à Aix à Salon à Myramas à Istres à Arles à Aubagne à Ciotat etc. c'est-à-dire l'idée là c'est d'être dans la proximité c'est qu'il soit notre visage humain et que nous soyons pas une administration éthérée si j'ai envie de dire mais une administration accessible Madame Eskenazi on vous remercie de toutes ces précisions et moi qui vous remercie on a besoin de vous merci et nous aussi on travaille mieux en plusieurs en effet merci Madame Eskenazi pour cette intervention merci Michel d'avoir fait cette animation de ce premier face-à-face nous allons à présent écouter une nouvelle vidéo pour enchaîner sur le refus de soins la notion de refus de soins elle vient qualifier des situations dans lesquelles des personnes demandent des soins mais ne les reçoivent pas ces situations renvoient à ce qu'on a appelé tout à l'heure du non-recours par non-réception la notion de refus de soins elle pourrait être utilisée dans de nombreuses situations mais elle réfère souvent à l'heure actuelle au refus de soins dont font l'objet les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire l'ancienne couverture maladie universelle complémentaire et l'ancienne aide complémentaire santé qui ont fusionné dans un dispositif il y a quelques temps donc c'est vrai que cette notion de refus de soins elle vient traduire le fait que des professionnels de santé ne reçoivent pas certaines catégories de patients notamment en effet les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire alors il est important de dire que ce ne sont pas tous les professionnels de la santé qui refusent ces personnes bien entendu beaucoup les acceptent mais il est reconnu tout de même depuis pas mal d'années maintenant qu'une partie des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire font l'objet de refus de soins on peut peut-être aussi rappeler que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire comme avant ceux de la CMUC et de l'ACS doivent bénéficier du tiers payant intégral et ne peuvent pas faire l'objet du dépassement de dépassement d'honoraires de la part des professionnels des travaux ont été menés sur le sujet des refus de soins par des chercheurs par des acteurs associatifs institutionnels ces travaux ils s'intéressent bien entendu souvent aux raisons qui vont amener les professionnels à refuser certains patients notamment des refus qui seraient liés à la nature de la protection maladie de ces personnes donc des travaux ont essayé de regarder ces raisons d'un petit peu plus près on peut dire que les raisons elles sont de différentes natures elles sont à la fois liées à des aspects pratiques techniques qui peuvent être le fait d'avoir peur pour un professionnel de la santé de ne pas être payé pour une consultation parce qu'il aura fait le tiers payant intégral il peut avoir peur d'être remboursé tardivement par les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire donc ces aspects-là peuvent faire partie de l'explication du fait de refuser certains patients mais on voit aussi dans les travaux qui ont été menés sur le sujet que le phénomène peut être lié à des représentations sur certaines catégories de la population à des représentations concernant les populations précaires et leur comportement de soins on peut voir aussi que ce peut être lié à des valeurs le fait que les professionnels de santé peuvent considérer qu'il faut payer une partie du soin donc des professionnels qui ne veulent pas faire le tiers payant intégral on ne va pas rentrer dans le détail de ces raisons beaucoup de travaux existent et les mettent en exergue et on peut s'y référer se pensent notamment aux travaux du fond CMUC aux travaux de médecins du monde aux travaux d'une chercheuse qui est Caroline Després ce qui peut nous intéresser aussi c'est qu'est-ce qui se passe du coup pour les personnes qui sont victimes de refus de soins on a fait il y a quelque temps une enquête auprès de 101 bénéficiaires de la CMUC lorsqu'elle existait encore la moitié de ces 101 bénéficiaires avaient déjà expérimenté au moins un refus de prise en soin ou une autre situation allant à l'encontre de la réception pleine et entière des droits parce que ces situations parfois effectivement c'est des professionnels qui refusent de recevoir les personnes donc qui ne les prennent pas en soins mais on voit aussi d'autres types de situations les professionnels qui vont effectivement faire payer les personnes qui vont leur demander de faire des avances de frais donc c'est un ensemble de situations qui se cachent finalement derrière cette notion de refus de soins la moitié des 101 bénéficiaires interrogés avaient donc été victimes d'au moins une situation de ce type et ce qu'on peut noter c'est qu'aucun de ces bénéficiaires n'avait signalé le problème deux personnes avaient osé dire quelque chose aux professionnels de la santé les autres avaient finalement intériorisé quelque part le fait que quand on est bénéficiaire de ce type de prestations il est possible qu'on nous refuse des soins les personnes disaient en quelque sorte ça fait partie du jeu et donc les personnes avaient intériorisé ça soit elles se sentaient impuissantes par rapport à ces situations elles n'osaient pas revendiquer leurs droits elles n'osaient pas en fait dire quelque chose parce qu'elles n'étaient pas complètement certaines d'ailleurs d'être dans leurs droits et une autre partie des personnes finalement contournaient le problème elles avaient accepté le fait que ça puisse arriver et donc du coup elles évitaient certaines offres de soins notamment les offres en secteur 2 les offres privées elles essayaient de se faire conseiller sur les professionnels qui ne refusent pas ou qui n'ont pas de traitement discriminant à l'égard des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire donc au bout du compte les personnes ce qu'on remarquait c'est qu'elles n'utilisaient que partiellement le système de soins alors que théoriquement elles avaient et elles ont le droit de l'utiliser comme toute personne en France à présent nous allons accueillir monsieur Mathieu Legouic représentant l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et Michel Chiboudian qui va revenir également sur scène pour ce deuxième entretien face à face bonjour monsieur Legouic et je vous remercie c'est à vous bonjour Michel bonjour monsieur Legouic comme Sylvia vient de le préciser vous êtes sous-directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et vous êtes certainement tout à fait au courant du nombre de problématiques et de saisines du médiateur de la CPAM sur les soins ou les refus ou autres difficultés d'accès aux soins alors d'abord merci de l'invitation parce que je pense que le sujet le sujet est passionnant il est multiforme il est complexe aussi et ce que vient de dire Laboratoire Odenor sur notamment l'intériorisation du refus de soins est quelque chose qui montre la contextité qui montre la manière dont les gens peuvent vivre ce genre de situation alors sur les problématiques si vous voulez de refus de soins pour situer un petit peu la médiation de l'assurance maladie qu'est-ce que c'est ? c'est une médiation quelque chose maintenant qu'on connaît un petit peu qui est intervenu dans la sphère publique il y a maintenant une trentaine d'années un peu sur les modèles scandinaves et qui en gros est un système qui est destiné en quelque sorte à arrondir les angles tranchants de la réglementation à permettre dans certaines situations où la situation personnelle de l'intéressé est tellement complexe que finalement elle ne rentre pas forcément dans les clous de trouver des solutions donc c'est je dirais que c'est vraiment mettre de l'huile dans les rouages alors au niveau national sur la médiation de l'assurance maladie pour vous donner une idée c'est les chiffres 2018 les chiffres 2019 sont légèrement supérieurs on est à 30 605 saisies donc on voit quand même que ce sont des volumes qui sont assez considérables et par contre quand on rentre dans le détail on s'aperçoit mais ça correspondait à ce que disait ce que disait Elena Reville tout à l'heure que sur le refus de soins au sens strict sur ces 30 000 saisies de la médiation d'assurance maladie il y a simplement 603 signalements pour les refus de soins et on parle bien d'un refus de soins avec toute la difficulté qui est à caractériser et sur ces 603 signalements de soins au niveau national il y en a 408 qui ont été considérés effectivement comme véritablement révélateurs d'un refus de soins avec tout ce que ça veut dire une discrimination une infraction à la loi etc. on voit donc que les données qu'on a sont des données qui ont tendance à montrer que le phénomène semble petit mais qu'en fait il est certainement et je rebondis très volontiers sur ce qu'a dit Elena Reville c'est que la réalité du chiffre est certainement très très largement supérieure à ce qu'on peut avoir nous en termes de traçabilité dans l'activité du médiateur pour la région on est à 71 signalements donc le refus de soins je parle bien que des refus de soins et on a identifié donc toujours sur la même année on a identifié 45 cas avérés donc on voit que les ratios et les proportions sont à peu près conformes à ce qu'on peut trouver ce qu'on peut trouver au niveau national après je pense que il y a des refus de soins qui ne s'avouent pas qu'on va retrouver plus loin dans d'autres dispositifs on parlera de la PIDAS et de la mission d'accompagnement en santé parce qu'on va les retrouver en fait dans un report de soins en fait l'origine du report de soins ça a été un refus ou un non-recours aux soins et là aussi l'origine du non-recours aux soins ça a été au départ un refus de soins donc je crois qu'il ne faut pas se tromper sur la réalité du phénomène que je ne préfère pas qualifier de manière morale parce qu'il y a quand même des choses qui sont parfois particulièrement choquantes donc voilà un petit peu ce qu'on a nous comme chiffre mais qui je vous le dis et comme on le dit en criminalité il y a ce qu'on appelle le dark number le chiffre noir c'est-à-dire toutes les infractions qui ne sont jamais dénoncées le refus de soins est un phénomène qui est un phénomène certain et qui représente certainement des volumes bien au-delà des données dont on peut disposer est-ce que vous avez remarqué que pendant la période Covid des particularités ou une amplification des difficultés d'accès aux soins alors on a on a plusieurs indicateurs le premier indicateur qu'on a qui est un indicateur qui est qui est rapide efficace pertinent c'est qu'on a surveillé par exemple pendant la durée du premier confinement le nombre de consommations de consultations de santé tout simplement c'est-à-dire que nous on sait dans les bases combien on a remboursé de consultations de santé que ce soit des consultations généralistes ou que ce soit des consultations spécialistes et très clairement mars, avril, mai et jusqu'à juin on a constaté une vraie diminution du nombre de consultations alors lié sans doute quand on essaye de comprendre un petit peu pendant la première période de confinement au fait que les gens ont préféré quand même globalement rester chez eux je ne rappelle pas les polémiques qu'il y a eu sur comment on se protège comment on ne se protège pas le masque pas le masque etc on a très clairement eu une chute des consommations de santé sur cette période-là et l'indicateur qui est vraiment très très net on est à pratiquement moins 20% de consommation de consultation de santé sur cette période-là donc ça c'est la première chose la deuxième chose mais vous l'avez vu et là c'est d'autres indicateurs si vous prenez ce qui a pu être fait en termes de suivi des cancers on s'aperçoit que le nombre de détections de nouveaux cancers sur la période a chuté là aussi de manière extrêmement importante donc on voit bien qu'il y a eu des consultations qui ont été différées des examens qui ont été différés que quelque part à un moment donné on n'a pas encore rattrapé si vous voulez le nombre qu'on devrait trouver normalement sur la base de séries statistiques qui sont des séries statistiques longues après sur une autre problématique qui est celle des droits qui sont quand même la base pour pouvoir accéder c'est difficile aujourd'hui de dire s'il y a eu une chute ou pas mais on parlera peut-être tout à l'heure des dispositifs C2S en fait il y a eu des prolongations automatiques de droits de période de trois mois donc ça contribue si vous voulez à brouiller l'analyse statistique aujourd'hui parce que ces prolongations sont des prolongations qui ont été faites de manière administrative je dirais de manière massive on a prolongé tout le monde de trois mois sur les dispositifs C2S par exemple donc il va falloir qu'on revienne à une année complète normale pour pouvoir avoir un peu de recul et de voir l'impact sur l'ouverture de droits elle-même Merci de cette précision est-ce que vous pourriez vous dire comment l'assurance maladie communique sur les dispositifs mis en place type BFIDAS complémentaire santé solidaire pour faciliter l'accès aux soins et limiter les renoncements Alors si vous voulez l'assurance maladie elle a connu en gros deux grandes enfin parmi d'autres bien sûr mais elle a connu deux grandes périodes la première période a été je dirais un petit peu la volonté d'universaliser au plus possible la couverture donc c'est la CMUC en 2000 puis la CMUC complémentaire dans la même époque où là effectivement on commençait à passer sur des régimes de manière à ce que les droits soient ouverts au plus grand nombre possible ça a continué en 2017 avec la Puma puis la C2S et avec depuis 2000 très très clairement il y a une volonté forte de l'assurance maladie d'aller chercher les gens et de pas simplement se contenter de gens qui viennent et qui remplissent leurs dossiers qui demandent aller vers c'est ça c'est exactement ça c'est aller vers pour vous donner une idée moi quand je suis arrivé à la Caisse primaire d'assurance maladie en 2011 on avait 220 000 bénéficiaires à l'époque de la CMUC aujourd'hui je vous donnerai les chiffres tout à l'heure mais on est à plus de 300 000 bénéficiaires donc on va effectivement chercher les gens alors opération de mailing contact téléphonie courrier SMS tout ce que vous pouvez imaginer autour de ça ça c'est pour la partie la partie ouverture de droit sur la partie et c'est un peu la deuxième phase de l'histoire de l'assurance maladie on universalise des droits on va chercher les gens pour ouvrir les droits et en écho avec ce qui a été dit par Odenor on s'est aperçu quand même au bout d'un moment et les associations que vous représentez tous ont été aussi un aiguillon qu'il ne suffisait pas d'avoir des droits pour pouvoir faire des soins donc ça ça a été un constat un peu je dirais douloureux quelque part mais réel bien réel je ne conteste pas du tout et on est passé si vous voulez d'une logique de droit à une logique d'accès à la santé c'est à dire qu'aujourd'hui notre sujet c'est comment est-ce qu'on repère des gens qui pour les x raisons qui ont déjà été expliquées par Hélène Arreville et qui vont être expliquées encore pour la suite ne recourent pas effectivement à un exercice premier point je le repère deuxième point comment je les accompagne donc c'est le fameux programme PFIDAS globalement sur la base d'une fiche de signalement alors dressée soit à peu près à 50% par les agents des agences de l'assurance maladie donc les agents d'accueil et à peu près à 50% par des partenariats il me dit là il y a un type qui vient il veut se faire soigner des dents et il ne peut pas y arriver parce que ça coûte trop cher parce qu'il est perdu parce qu'etc et donc là on a un dispositif qui est un dispositif d'accompagnement individualisé c'est à dire qu'on prend en charge l'individu et on fait trois choses on fait d'abord un diagnostic de ses droits est-ce que tous les droits sont bien ouverts et ça va assez loin puisque ça va est-ce qu'il a la mutuelle adaptée à son système et à sa situation de santé et après on va l'aider à cheminer dans le système de soins alors éventuellement même en prenant des rendez-vous à sa place parce qu'il est évident que quand c'est l'assurance maladie qui appelle un médecin il n'y a pas de refus de soins il faut quand même être un peu lucide sur le rapport de force qui existe à ce moment là et donc on va accompagner les gens pas à pas jusqu'à la réalisation effective du soin pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui sur PACA en 2020 mais qui est une année où on était par rapport à l'objectif en deçà parce que crise sanitaire etc en PACA en 2020 donc c'est c'est 4150 personnes qui ont été accompagnées et c'est à peu près 6000 renoncements aux soins qui ont été traités parce qu'il y a en moyenne un renoncement et demi par personne quand on fait la statistique d'une manière globale il y a souvent des gens qui arrivent qu'en même temps un problème de prothèse auditive et puis un problème dentaire ou un problème optique et un problème dentaire donc voilà ça fait un peu plus effectivement d'un renoncement par personne l'objectif initialement fixé au début de l'année 2020 était plutôt aux alentours de 7000 soins mais bon la fermeture des accueils la contrainte on fait que alors comment on communique là-dessus un on communique bien sûr par nos canaux habituels c'est-à-dire Amélie les affichages dans toutes les agences de l'assurance maladie on a fortement sensibilisé les personnels et deux surtout on travaille avec notre réseau de partenariat au niveau de la caisse primaire des Mouches-de-Rhône aujourd'hui j'ai 300 partenaires autour de cette activité-là et bien sûr on a besoin de vous pour porter cette chose-là pour identifier pour aller effectivement identifier les gens qui sont en difficulté pour réaliser effectivement les soins et pour pouvoir les faire rentrer dans le dispositif et les faire rentrer vous voyez quand même que l'une des difficultés qu'on a je vous le dis très humblement c'est que au démarrage de l'activité et c'était vraiment un choix que j'assume que l'assurance maladie assume on a choisi de ne pas forcément faire une publicité démesurée de manière à pouvoir monter un dispositif qui soit solide et de ne pas faire rentrer des gens dans un dispositif alors qu'on n'avait pas les moyens pour les traiter donc on monte en charge effectivement si vous voulez à la fois la communication mais aussi la capacité du dispositif à traiter des situations et c'est pour ça aussi que sur les partenariats on a commencé dans des proportions je dirais mesurées en fonction des volumes qu'on pouvait traiter et qu'on est petit à petit en train d'étendre effectivement pour nos partenaires la possibilité de travailler avec nous et de nous signaler ces situations-là vous semblez dire que les associations d'usagers pourraient conventionner avec l'assurance maladie pour pouvoir orienter les usagers vers ces dispositifs alors parfaitement c'est effectivement un sillon qu'on n'a pas forcément creusé pour le moment parce que historiquement on avait un certain nombre de partenaires bon je pense par exemple à des très gros partenaires les passes hospitalières qui sont des très très gros pourvoyeurs à la fois en termes de l'ouverture de droit parce qu'ils accueillent les gens et puis la première chose qu'ils voient c'est qu'il n'y a pas de droit et puis qui ont aussi été ou pu être en sortie d'hospitalisation des orienteurs du CCAS enfin tout ce qu'on peut imaginer comme partenaire avec qui on travaillait déjà depuis au moins 2011 quand je suis arrivé à la caisse primaire pour les problématiques d'ouverture de droit donc on a je dirais un peu labouré le sillon des partenaires habituels mais on est parfaitement ouvert aujourd'hui et en capacité d'aller au-delà vers d'autres partenaires et je pense qu'il y a un intérêt particulier parce que comme je le disais tout à l'heure vous allez avoir des situations de refus de soins qui ne portent pas leur nom mais que moi je vais pouvoir effectivement régler parce que je vous le disais aussi tout à l'heure lorsqu'on appelle un médecin en lui disant écoutez ça serait bien de prendre rendez-vous pour monsieur Antel bonjour c'est l'assurance maladie le refus de soins il n'y en a pas voilà donc il y a aussi une capacité quelque part un peu le poids de l'assurance maladie qui permet de régler ces situations là lorsque vous êtes amené à les rencontrer vous dans le cadre de vos dispositifs associatifs écoutez on vous prend au mot on va commencer à travailler avec vous très sérieusement parce que ça correspond à notre éthique et c'est vrai qu'on aura des remontées de terrain à vous soumettre merci beaucoup monsieur bien volontiers et merci beaucoup merci pour ce face à face nous allons écouter à nouveau Hélène Arville de l'Odénor qui va nous apporter des détails cette fois sur le renoncement aux soins donc on change un petit peu de sujet la notion de renoncement aux soins on voit au fait que des personnes ne réalisent pas les soins dont elles ressentent pourtant le besoin le renoncement peut être primaire autrement dit les personnes n'adressent pas du tout de demande par rapport à un besoin ou le renoncement peut être secondaire les personnes vont adresser une demande par rapport à un besoin de soins vont faire une consultation mais ne vont pas poursuivre leur démarche dans les soins elles vont renoncer à des soins qui leur ont été prescrits lors de la consultation elles vont renoncer à faire certains examens elles vont renoncer à revenir en consultation avec le professionnel c'est important de noter parce que finalement ce que ça dit c'est que le renoncement n'est pas seulement une problématique d'accès à des soins mais c'est aussi une problématique qui relève du maintien dans les soins si on revient à la typologie dont on a parlé tout à l'heure on peut dire que le renoncement aux soins s'apparente plutôt aux non-recours par non-demande au sens où les personnes vont prendre la décision de ne pas réaliser un ou plusieurs soins dont elles ont besoin elles vont renoncer à faire des examens dont elles ont besoin un ou plusieurs examens le renoncement n'est pas nécessairement total et ce pour différentes raisons le fait de décider ça ne veut pas pour autant dire que la décision elle n'est pas subie par les personnes là encore la question est celle des raisons sous-jacentes à cette décision de renoncer à un soin à un acte médical dont on a pourtant besoin on peut observer des grandes catégories de facteurs explicatifs du renoncement aux soins on a une catégorie qui va être relative aux raisons financières tout ce qui va avoir trait au reste à charge à la difficulté de faire des avances de frais au fait de ne pas savoir ce qu'on va devoir payer pour un soin ou pour un autre une autre grande catégorie de raisons ce sont les raisons qu'on peut appeler temporelles le fait que les délais sont parfois très longs pour avoir des rendez-vous avec certains praticiens les raisons temporelles c'est aussi le manque de disponibilité des personnes pour caler des rendez-vous médicaux dans des emplois du temps qui sont parfois très compliqués une autre catégorie de facteurs c'est la relation finalement entre les patients et le système de soins la relation que peuvent entretenir patients et soignants on peut aussi penser aux craintes aux peurs par rapport à certains types de soins on peut bien sûr penser aussi aux raisons qu'on va appeler géographiques ou liées aux difficultés de mobilité vers les offres de soins là encore ces grandes catégories de facteurs s'entremêlent le renoncement s'explique rarement par un seul de ces facteurs mais c'est plusieurs effectivement de ces facteurs qui vont s'articuler encore une fois les uns avec les autres et qui vont expliquer la décision de renoncer si on on avance encore un petit peu dans l'explication on peut dire que le renoncement aux soins comme d'autres formes de non-recours d'ailleurs mérite d'être compris au regard des contextes actuels de vie des personnes mais aussi au regard de leur trajectoire passée que ce soit leur trajectoire par rapport à la maladie aux soins et plus globalement à leur trajectoire de vie c'est intéressant d'aller chercher dans le passé ce qui peut aussi expliquer les décisions actuelles de renoncer à tel ou tel type de soins aujourd'hui en France on a des enquêtes qui nous disent qu'environ un quart des personnes qui sont interrogées sur le sujet du renoncement déclarent avoir renoncé à au moins un soin dans l'année qui a précédé cette interrogation donc c'est un phénomène qui n'est pas marginal encore une fois il est important de regarder les choses par type de soins les taux de renoncement sont plus élevés pour certains types de soins notamment dentaires optiques les soins auditifs aussi on observe aussi des taux importants de renoncement à des consultations spécialisées notamment en ophtalmologie en gynécologie et puis avant de conclure sur ce point peut-être dire qu'en fonction du type de soins les raisons de renoncer varient et ne s'articulent pas de la même manière les unes avec les autres à présent nous allons accueillir notre troisième invitée du jour représentant la mutualité française sud michelle c'est à vous bonjour monsieur Jean-Paul Benoît vous êtes aujourd'hui vous êtes aujourd'hui président régional de la mutualité française sud contrairement à son nom mais on comprendra pourquoi vous n'êtes pas une mutuelle mais l'agrégation régionale de l'ensemble des mutuelles et vous avez un rôle socle vous agissez pour défendre l'accès à la santé de tous en nouant des partenariats avec d'autres acteurs de la santé des institutionnels ou de la société civile vous êtes en lien trois avec l'ensemble des mutuelles que vous fédérez et vous avez un rôle très important en matière de prévention et aussi en matière de démocratie sanitaire puisque nous rencontrons souvent vos représentants dans les instances de démocratie sanitaire où ils siègent avec nous vous avez trois missions servir la société servir le mutualisme et servir les mutuelles et je rajouterai une quatrième mission servir les usagers en santé quel est selon vous l'impact de la réforme 100% santé oui merci de votre invitation le 100% santé moi le terme déjà me gêne c'est c'est un progrès voilà il y a un problème d'accès aux soins ça a été dit notamment par madame Reville il y a un problème financier d'accès aux soins il y a d'autres raisons du renoncement aux soins mais il y a un problème financier qui est réel et ce problème financier c'est le reste à charge et donc tout ce qui peut réduire ce reste à charge est positif dans ce sens là le problème c'est qu'avec l'emphase de la communication politique quand on parle 100% santé on n'est pas loin de tromper les gens quand même moi je dis parfois dans des réunions internes dans la mutualité donc vous ne le répéterez pas mais pour moi 100% santé c'est une fake news quand on parle de la mesure que vient de réduction du reste à charge qui vient d'être mise en place on parle d'une petite partie des soins on parle de l'optique du dentaire et des audioprothèses pour autant les assurés sociaux les mutualistes ont d'autres problèmes de reste à charge et donc ils ne sont pas pris en charge 100% pour leur santé c'est pas la réalité y compris sur ces trois secteurs sur lesquels ça s'applique ça met à part tout ce qui est soins médicaux hôpital il faut savoir que l'hôpital beaucoup de gens considèrent que c'est remboursé à 100% par la sécu c'est vrai pour certaines choses en tout cas il reste toujours le forfait hospitalier à acquitter et donc ce qu'on voit aujourd'hui c'est que alors que il y a quelques années à la fin du siècle passé la part des remboursements hospitaliers dans le reste à charge des assurés sociaux était en baisse aujourd'hui il a réaugmenté et aujourd'hui c'est redevenu la première dépense de prestation des complémentaires et donc le premier reste à charge pour les assurés sociaux après intervention de la sécurité sociale ce soit disant 100% santé ne l'aborde absolument pas les dépassements d'honoraires on en a parlé madame qui est revenu monsieur Loguik aussi les dépassements d'honoraires des médecins les dépassements de tarifs divers et variés ils ne sont pas concernés non plus et si on reprend les trois secteurs qui sont concernés ça ne concerne pas tous les soins dans ces trois secteurs si on prend le dentaire par exemple ça concerne certaines prothèses pas toutes ça ne concerne pas du tout l'implantologie ça ne concerne pas du tout la parodoncie donc il y a toute une série de secteurs où le restage de 100% santé n'a pas de sens et ne répond pas aux besoins pour l'optique je crois que l'obligation pour les opticiens c'est 30 montures dans un magasin d'optique il y a plusieurs centaines de montures 30 montures qui sont restes à charge zéro donc on voit bien on voit bien que c'est une promesse qui est un peu excessive c'est dommage parce que c'est une réforme positive même si elle est très limitée elle va dans le bon sens le fait qu'on surdimensionne la communication que le gouvernement ait fait le choix de surdimensionner la communication ça peut aboutir au contraire à une perception déceptive de la part des assurés sociaux c'est ce qui me gêne un peu et puis dernier point je m'en tiendrai là pour cette première question c'est que ça ne concerne pas tout le monde donc c'est pas 100% dans tous les souhaits c'est pas 100% des trois secteurs qui ont été retenus et c'est pas 100% des assurés sociaux parce que pour arriver au reste à charge zéro y compris sur ce qui a été pointé il faut avoir le complémentaire or tout le monde n'a pas de complémentaire aujourd'hui malgré la crise Justement Quel est le taux de couverture en complémentaire santé dans notre région ? Dans notre région si on prend tous les dispositifs d'abord tous les opérateurs de complémentaires la mutualité majoritaire on parle souvent de mutuelle comme un terme générique il y a les mutuelles qui couvrent à peu près 60% de la population puis il y a aussi les institutions de prévoyance et les assureurs si on parle des mutuelles les assureurs les institutions de prévoyance et qu'on compte des bénéficiaires de la CSS de la C2S dont on vient de parler et que nous nous considérons pour ceux qui sont chez nous comme des mutualistes à part entière on arrive à un peu plus de 95% de la population couverte 95% ça peut paraître beaucoup l'essentiel est fait on pourrait dire sauf qu'on parle de personnes et que si on ramène dans la population de la région sud 5 millions de personnes ça veut dire 200 à 250 000 personnes qui n'ont pas de complémentaires et pour Rêve le reste à charge zéro n'a strictement aucun sens aucun sens donc même après la C2S on arrive à 200 à 250 000 personnes qui n'ont pas de complémentaires or si aujourd'hui dans notre pays pour quelqu'un qui a une complémentaire on aboutit au reste à charge finale le plus faible de toute l'Europe de l'Ouest si on n'a pas de complémentaires c'est l'inverse le reste à charge après intervention du régime obligatoire est le plus élevé de toute l'Europe de l'Ouest donc on voit bien que quand on n'a pas de complémentaires on a un problème d'accès aux soins même quand on est au 100% ce qu'on appelle couramment le 100% sécu qui est en fait une prise en charge des maladies de longue durée on sait que les patients qui sont pris en charge pour une maladie de longue durée à 100% par la sécurité sociale on finalement reste à charge réelle qui est de plus d'une fois et demie le reste à charge des assurés sociaux en moyenne donc on voit bien que si on n'a pas de complémentaires aujourd'hui on a un vrai problème d'accès aux soins dans notre pays est-ce que vous avez remarqué l'influence ou l'impact de la crise Covid sur les reports de soins au niveau de vos mutualistes oui moi je confirme totalement ce qu'a dit M. Le Guif il y a eu une forte diminution du recours au soin pendant le premier confinement jusqu'en juin grosso modo demi mars jusqu'en juin il y a eu une très très forte baisse on est revenu plus ou moins à la normale on est pratiquement au taux habituel de recours aux soins pour la deuxième partie de l'année 2020 avec la spécificité qu'on n'a pas vu de réel rattrapage on pouvait se dire que sur les soins auxquels les gens avaient dû renoncer compte tenu je ne reviens pas M. Le Guif a bien écrit les enjeux de l'époque pourquoi les gens ont renoncé à des soins on pouvait se dire que beaucoup les rattraperaient il n'y a pas eu vraiment de rattrapage on est revenu simplement à un niveau de recours de soins habituel ce qui peut être inquiétant quand même sur les suites on sait qu'il y a y compris des hospitalisations qui ont été différées de la chirurgie qui a été différée moi je ne parle pas des nouveaux épisodes avec aujourd'hui un système hospitalier qui est encore en situation extrêmement tendue ce qui aboutit à de nouveaux reports notamment d'intervention chirurgicale mais y compris sur la prévention sur l'accès la prévention sur l'accès à l'ensemble des soins dont les gens ont besoin on peut s'inquiéter des conséquences à moyen et long terme et on peut dire qu'au-delà des décès et des malades graves directs provoqués par la Covid on peut s'inquiéter des effets à moyen et long terme oui je partage votre opinion et justement comment les associations d'usagers peuvent-elles être en lien avec la mutualité française pour aider ces personnes dont les soins ont été différés pour les aider à remettre en route leur prévention pour les accompagner sur un parcours de soins plus facile comme vous l'avez dit on a déjà des relations vous avez cité les instances dans lesquelles on se retrouve pour parler plus directement de la région sud on est aussi en relation avec de nombreuses associations de patients et d'usagers notamment sur la prévention vous disiez effectivement nous on est structure qui regrouperont la quasi-totalité des mutuelles relevant du code de la mutualité donc les organismes à but de non-hépatite uniquement uniquement ceux relevant du code de la mutualité mais ceux-là on les fédère quasi intégralement et donc notre rôle c'est de les représenter effectivement on a aussi un rôle au niveau régional dans nos unions régionales c'est de porter la prévention pour tout ce qui est prévention d'intérêt général chaque mutuel a des actions de prévention y compris c'est une obligation légale aujourd'hui mais nous nous portons des politiques de prévention plus globales en partenariat avec l'assurance maladie souvent mais aussi très souvent avec les collectivités territoriales et avec les associations il y a une multitude d'associations sur les départements avec lesquels on travaille je pourrais vous les citer si vous voulez il y en a plus d'une dizaine et puis avec alors pas tout à fait la FAS mais son prédécesseur donc ça remonte à quelques années au moment de la CI2S je crois on avait y compris on avait fait une conférence avec monsieur Saoud à Marseille à la Friche Labelle de Mai je me souviens donc ça remonte à quelques années mais on est très très preneurs en fait on a les mêmes objectifs on a le même rôle notre rôle les mutuelles une mutuelle c'est une structure qui est créée par ses adhérents pour répondre collectivement à un problème qui est l'accès à la santé l'accès aux soins l'accès à la prévention l'accès à la santé votre rôle et votre action elle va complètement dans le même sens donc on a une convergence d'intérêts on est nous comme vous des organismes à but non lucratif nous avons la même gouvernance qu'une association nous avons le même fonctionnement avec des administrateurs bénévoles des assemblées générales donc on a tout intérêt même si nous on a des contraintes supplémentaires liées à l'activité de complémentaire santé on a tout intérêt à travailler ensemble d'autant qu'au-delà de la complémentaire santé je l'ai dit on fait de la prévention mais ce qui est beaucoup moins connu du grand public mais je pense que vos militants le connaissent mieux on a aussi une forte action en termes d'offres de soins justement pour permettre à tous d'accéder aux soins et en particulier dans cette région nous avons beaucoup de centres de santé dentaires, médicaux, polyvalents en particulier médicaux et polyvalents je crois qu'on est la région où l'offre de centres de santé médicaux de la mutualité est la plus dense dans ces centres médicaux on respecte le secteur 1 on respecte le tiers payant pour tous on a une action d'accès aux soins pour tous certaines de nos réalisations on reçoit jusqu'à 35% par exemple de bénéficiaires de la C2S alors que globalement elle est de l'ordre de 10 à 15% je crois dans la région vous voyez c'est le résultat de ce qui a été décrit tout à l'heure sur les refus de soins qui renvoient les gens dans les centres de santé alors nous nous tenons à ne pas être à porter une offre pour l'ensemble de la population parce qu'on pense que si on fait des ghettos c'est bon pour personne y compris pour ceux qui sont dans les ghettos donc on ne veut pas faire de dispensaire on fait des centres de santé pour tous avec un niveau d'exigence qui permet de répondre aux besoins de santé de l'ensemble de la population de l'ensemble des assurés sociaux et bien sûr de l'ensemble des mutualistes mais on est pour la plupart de nos réalisations même pour toutes maintenant ouvert à tous donc à tous ça dépasse largement nos simples adhérents et sur cette base là je crois qu'on aurait des choses à travailler encore ensemble comme le disait monsieur Legoui quand on participe à la plateforme on a signé un partenariat avec l'assurance maladie au tout début du lancement de ce qu'on appelait à l'époque le FIDAS c'est difficile à prononcer la plateforme interdépartementale d'accès aux soins et à la santé et nous participons à la fois pour repérer les difficultés d'accès aux soins des populations et donc faire rentrer les gens dans le dispositif mais aussi pour répondre aux besoins de complémentaires comme l'a dit monsieur Legoui mais aussi aux besoins de soins dans le cadre du respect du secteur parce que s'il y a des renoncements aux soins c'est bien parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité géographique temporelle mais aussi des problèmes d'accessibilité financière et de ce point de vue là les dépassements de tarifs les dépassements d'honoraires posent un problème sérieux c'est madame Roville qui disait 25% des gens qui renoncent à des soins vous voyez 5% des gens qui n'ont pas de complémentaires 25% qui renoncent à des soins ça veut dire qu'il y en a une bonne partie de ceux qui y compris ont des complémentaires qui ont des difficultés pour accéder aux soins et donc là-dessus on a beaucoup de travail à faire je vous ai dit c'est notre raison d'être je pense que c'est une grande partie la vôtre aussi donc moi j'en appelle à pouvoir travailler le plus étroitement possible et le plus régulièrement possible entre nous pour tirer dans ce sens là et le conseil qui vient d'être fait prouve qu'il y en a besoin effectivement il y a un grand besoin avec plaisir nous travaillerons ensemble pour permettre à tous d'accéder à une santé plus humaine et plus durable merci à vous deux pour ce face-à-face de belles perspectives de collaboration partout en France je l'espère entre France Asso Santé et la mutualité française nous allons écouter à nouveau Héléna Reville qui va nous apporter des détails sur les reports de soins lorsque l'on parle de non-recours ou de renoncement en matière de santé on a souvent l'impression que ces situations sont des états totaux et définitifs or lorsque l'on analyse ces situations lorsqu'on les regarde de près on voit bien que les personnes n'ont parfois pas eu recours pendant un temps à un soin à une offre puis y ont recouru le fait de recourir aux soins de se tourner vers un professionnel de santé est notamment dépendant de la perception d'un besoin donc on voit bien dans nos enquêtes que la perception du besoin elle peut prendre parfois du temps qu'elle est dans certaines situations d'ailleurs impossible pendant un temps puis les personnes vont arriver à prendre conscience d'un besoin et puis on voit aussi dans les enquêtes que certains besoins sont complètement oubliés enfouis et que parfois ils remontent à la surface donc ce qui est important de dire c'est qu'une partie de ce qu'on appelle du non-recours ou du renoncement est en définitive du recours différé où on pourrait aussi qualifier ces situations de report de soins c'est important en fait de le dire parce que ce qui nous intéresse aussi quand on travaille sur le non-recours c'est les passages entre non-recours et recours qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on passe d'un état à un autre donc de reprendre un petit peu la lecture de tout ça dans une perspective processuelle quel rôle joue l'entourage des personnes dans le fait de recourir dans la décision de ne plus rester en dehors de certains soins quel rôle jouent des professionnels donc finalement ce qui est intéressant c'est aussi de se dire pendant combien de temps les personnes ont été en situation de non-recours ou de renoncement depuis combien de temps ça dure parce qu'en fait la durée de cette situation-là va aussi être un indicateur peut-être de la gravité de la situation toutes les situations ne se valent pas il y a effectivement des personnes qui n'ont plus du tout l'intention de se soigner qui ont perdu cette intention quand d'autres ont toujours en fait l'intention de se soigner et sont toujours en fait dans une situation où elles diffèrent le moment où elles vont pouvoir le faire notamment parce qu'effectivement les personnes peuvent avoir déjà eu recours déjà consulté et puis elles n'ont pas trouvé de réponse à leur situation donc finalement elles vont reporter le fait de continuer leur chemin dans les soins pour conclure on peut peut-être prendre l'exemple de la situation actuelle on a mené une enquête très récemment sur les personnes qui ont renoncé à des soins lors du premier confinement celui de mars 2020 on voit en fait qu'une majorité de ces situations ne peuvent pas être qualifiées de renoncement à proprement parler ce sont en fait des reports les personnes ont temporairement différé leur demande de soins ce qui veut dire qu'une partie des personnes a rattrapé ces soins pas l'ensemble mais une partie d'où l'importance de remettre un petit peu dans la boucle ces notions de temporalité nous à présent nous allons accueillir notre dernier invité du jour Féruse Aziza qui est donc notre conseillère technique assurance maladie Michel c'est à vous bonjour nous accueillons donc comme vient de le dire Sylvia Féruse Aziza qui est le représentant de notre association au niveau national France Asso Santé spécifiquement sur l'assurance maladie donc en tant que conseillère technique j'aimerais que vous nous disiez s'il vous plaît Féruse de quelle manière les associations adhérentes à France Asso Santé se cessissent de ce problème d'accès aux soins et de non recours aux soins Bonjour bonjour merci de m'avoir invité à cette session de face à face PACA alors il y a plusieurs façons en fait dont les associations se saisissent de ces questions d'accès aux soins c'est une en tout cas une des actions phares de nos associations membres elles s'en saisissent de manière individuelle déjà en fait chacune des associations individuellement est dans son champ dans son champ finalement se saisit de cette question dans le cadre à la fois de l'accompagnement qu'elle propose à ses adhérents ou à son public cible et puis son rôle d'intercesseur qu'elle joue aussi avec quand il y a une situation de difficulté particulière qui lui est amenée elle joue souvent un rôle d'intercesseur avec soit les pouvoirs publics soit une administration un établissement ou un professionnel de santé et puis elle sollicite directement aussi évidemment toutes ces organisations donc ça c'est déjà un point important et c'est comme ça qu'elle peut se saisir individuellement mais elle s'en saisisse aussi de manière collective et c'est en fait d'ailleurs tout l'intérêt de France Asso Santé qui est une union d'associations donc nos associations elles se mettent en lien et notamment alors pour vous parler en ce qui concerne le national il y a des groupes de travail qui existent dont un groupe de travail assurance maladie mais aussi offre de soins etc. et ce sont des groupes interassociatifs donc ça veut dire que ces différents groupes de travail mettent en commun finalement toutes ces questions de difficulté d'accès aux soins qu'elle rencontre pour travailler dessus et c'est des actions très concrètes qui sont faites notamment France Asso Santé étant sollicité par les pouvoirs publics concernant les politiques de santé donc dès lors qu'il y a par exemple une loi donc lorsqu'il y a eu la loi Ma Santé 2022 l'avis de France Asso Santé a été requis et cet avis ça a été une contribution qui a été faite des contributions de toutes les associations membres de France Asso Santé en fait c'est du travail collectif et ça permet de faire remonter pareil pour le Ségur de la santé il y a une très grosse contribution de France Asso Santé qui est le fruit du travail interassociatif sur toutes ces difficultés donc il y a les élaborations de propositions par exemple au projet de loi de financement de la sécurité sociale tous les ans et les questions d'accès aux soins sont des questions centrales et en fait tout ça ça fait avancer les choses on ne s'en rend pas toujours compte directement mais ça fait vraiment avancer les choses je vais vous donner un exemple on parlait de refus de soins tout à l'heure très récemment ont été mises en place les commissions de conciliation refus de soins ces commissions de conciliation refus de soins donc qui sont assurance maladie et ordre professionnel elles ont été créées en 2009 par la loi HPST donc ça date mais le décret qui devait les mettre en oeuvre il était enterré depuis tout ce temps-là et s'il est ressorti là tout récemment c'est parce que en fait lors justement de la loi Ma Santé 2022 il y a eu une proposition d'amendement qui a été faite par France Asso Santé qui a été votée au Parlement et qui avait été d'ailleurs qui était passée en première lecture à l'Assemblée nationale qui demandait justement une définition des refus de soins qui demandait un certain nombre de choses pour lutter contre un affichage obligatoire pour lutter contre le refus de soins alors cet amendement finalement il n'a pas été adopté mais néanmoins il a mené à quelque chose c'est la promesse de la ministre à l'époque Madame Buzyn de sortir ce fameux décret et donc ce fameux décret finalement le projet de décret nous a été envoyé on a pu du coup intervenir en tant qu'association sur ce projet de décret sur la rédaction notamment on a demandé à ce que des éléments soient supprimés des projets alors tout n'a pas été accepté nous on souhaitait que les représentants des usagers soient membres de cette commission ce qui n'est pas le cas on est vraiment assurance maladie ordre mais néanmoins ça a permis quand même de faire sortir ce point là un autre exemple sur la question de la complémentaire santé solidaire vous savez qu'il y a eu le fonds de la complémentaire santé solidaire a disparu c'était un fonds c'était une instance indépendante qui gérait la complémentaire santé solidaire et qui menait des études notamment cette étude dont on a parlé tout à l'heure sur les refus de soins par le défenseur des droits c'était avec le fonds à l'époque le fonds CMUC il a disparu et ce qui a disparu avec c'est le conseil de surveillance et dans ce conseil de surveillance il y avait une pluralité d'acteurs notamment les associations étaient représentées la mutualité française était représentée il y avait des parlementaires etc et on a demandé à ce que soit maintenu un comité de suivi donc ils ont bien maintenu un comité de suivi de la complémentaire santé solidaire ce qui nous permet d'avoir un regard et un suivi de ces questions alors pareil sur la question de l'accès aux médecins traitants on a fait porter des propositions qui ont fait beaucoup de bruit qui ont permis on avait demandé un droit opposable aux médecins traitants puisqu'il y a la grosse difficulté aussi de l'accès aux médecins traitants alors toutes ces propositions là même si elles ne sont pas forcément adoptées dans le cadre d'une loi mais ça amène ensuite d'autres dispositions et donc je dirais que les associations c'est avec ce travail finalement de plaidoyer notamment et d'observatoire puisqu'elles sont un observatoire privilégié de toutes les difficultés qu'elles peuvent se saisir d'accompagnement et d'information Merci Firoz Est-ce que vous voyez d'autres leviers qui ont élevé ces barrières ? Oui alors les leviers principaux alors ça rejoint à ce que j'ai dit à l'instant mais c'est effectivement au niveau des associations déjà tout ce qui concerne la communication et l'information déjà c'est vrai qu'une association elle a tout à fait son rôle d'en pouvoir relayer la communication et l'information puisque beaucoup de choses ne sont pas connues là on parlait des commissions conciliation de refus de soins à l'instant si vous voulez c'est bien d'avoir créé ces commissions de conciliation mais néanmoins s'il n'y a pas une vraie communication et honnêtement je trouve qu'il y a assez peu de communication y compris de la part de l'assurance maladie on a sollicité pour qu'il y ait plus de communication alors il y a bien un modèle de saisine du formulaire sur le site Amélie qui a été mis en ligne mais c'est vrai qu'il y a assez peu de choses en termes de communication sur tout ça nous on souhaiterait aller plus loin on voudrait qu'il y ait vraiment un affichage obligatoire dans toutes les structures de soins de l'interdiction des refus de soins avec toutes les démarches une communication sur toutes les démarches possibles que ce soit effectivement le défenseur des droits la médiation de l'assurance maladie la commission la saisine des ordres etc mais il y a assez peu de choses et après il y a toute cette question de plaidoyer mais c'est surtout la représentation des usagers dans les différentes instances que ce soit au national ou au local aujourd'hui si vous voulez les associations siègent dans beaucoup beaucoup d'instances et là elles ont vraiment un rôle alors par exemple au niveau assurance maladie France Asso Santé la FNAT et l'UNAF sont toutes les deux sont toutes les trois membres en fait de l'assurance maladie du conseil de l'assurance maladie que ce soit au national ou bien dans les cases primaires d'assurance maladie donc ça c'est important parce que ça permet d'être vraiment au plus proche de tous ces questionnements d'accès aux soins mais on est aussi dans les commissions refus de soins des ordres puisque chaque ordre en fait que ce soit l'ordre des médecins des dentistes ou des sages-femmes ont une commission refus de soins on en fait partie on fait partie de groupes de travail avec le défenseur des droits les comités d'entente du défenseur des droits au niveau national nous en faisons partie on fait partie du comité de suivi 100% santé etc comité national de l'offre de soins et puis mais c'est aussi au niveau local tout ce qui est même quand on est représentant d'usagers en CDU c'est un moyen aussi de pouvoir lutter contre les questions de difficulté d'accès aux soins dans les SEPAM évidemment en CTS là où il manquerait peut-être un petit peu c'est tout ce qui concerne la médecine de ville c'est pour ça que on souhaiterait aussi vraiment pouvoir être investi dans les CPTS les communautés professionnelles territoriales de santé qui s'organisent qui depuis quelques temps maintenant elles commencent vraiment à s'organiser sur le territoire et ça serait un lieu vraiment intéressant il y a très peu aujourd'hui de représentants d'usagers dans les CPTS alors que c'est vraiment un lieu puisque là on a des difficultés c'est vraiment en fait si vous voulez dans le lien dans toutes les instances un petit peu de négociation et de convention de l'énauguration conventionnelle par exemple au national il existe une instance qui est l'union nationale des caisses d'assurance maladie il y a un conseil qui c'est donc ce qu'on appelle l'UNCAM et c'est ce conseil de l'UNCAM qui a ce rôle de négociation avec les professionnels de santé et pour l'instant au niveau des associations nous ne sommes toujours pas présents dans ces instances là et c'est là qu'on a des difficultés parce que beaucoup de choses se jouent en fait finalement dans ces négociations conventionnelles et on y échappe totalement or tout ce qui concerne les prises en charge des personnes que ce soit effectivement par exemple les pratiques je parlais tout à l'heure d'un affichage tout ce qui est affichage par exemple demander un affichage des pratiques de l'interdiction des pratiques de refus de soins ça se jouerait dans ces négociations là mais aussi dans tout ce qui concerne la prise en charge des personnes etc donc ça serait un lieu où on aurait intérêt mais c'est vrai que tout ce qui est représentation des usagers c'est vraiment important que les associations puissent se mobiliser sur ce sujet d'ailleurs j'en profite pour dire que les mandats en caisse primaire d'assurance maladie vont se renouveler en 2022 donc il nous faut du monde pour pouvoir être présent dans toutes les caisses primaires d'assurance maladie parce qu'il y a différentes commissions dans les caisses primaires d'assurance maladie il y a d'ailleurs des commissions paritaires avec les professionnels de santé aussi donc ça peut permettre d'avoir un dialogue et on est aussi aux côtés de la il y avait donc le représentant de la mutualité française mais qui sont aussi et donc ça permet d'avoir des dialogues aussi avec les différents membres du conseil pour pouvoir oeuvrer et demander en fait des actions que ce soit par exemple au niveau je parlais des actions de communication mais la caisse primaire d'assurance maladie on peut tout à fait solliciter quand on est représentant d'un conseil des actions spécifiques de communication demander quelles sont les actions prévues de communication autour de tels dispositifs on parlait des PFIDAS tout à l'heure mais ça peut être aussi sur ces commissions conciliation de refus de soins etc donc ce sont vraiment des lieux importants où les associations ont tout leur rôle à jouer pour représenter les intérêts en fait des usagers Merci beaucoup Fireuse nous avons une ligne à France Associaté ligne nationale qui s'appelle Santé Info Droit que les usagers quels qu'ils soient peuvent saisir au bout du fil vous avez des avocats spécialisés qui répondent à vos questions personnelles et confidentielles il y en a fait je crois un rapport chaque année est-ce que pour PAKA vous avez en retour des refus de droit qui seraient passés par le centre ou qui ont été résolus alors oui alors on a des retours alors pour nous c'est toujours anonymisé évidemment puisque voilà notre ligne Santé Info Droit reçoit des appels alors c'est à peu près autour de 10 000 appels par an au national et beaucoup beaucoup de mails donc je n'ai pas les chiffres précis au niveau quantitatif sur la région PAKA néanmoins sur les questions qui concernent les difficultés d'accès aux soins ce qui revient beaucoup alors ce qui va un petit peu en contradiction avec ce que disait Madame Eskenazi du défenseur des droits nous on a quand même pas mal de choses sur les refus de soins de ce qui ressort en tout cas les refus de soins des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire notamment et c'est surtout en fait les refus de soins qui concernent la pratique de dépassement d'honoraires puisque en fait quand on est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire il y a interdiction de pratiquer des dépassements d'honoraires c'est à dire que même si vous êtes un médecin en secteur 2 vous n'avez pas le droit de demander le paiement de dépassement d'honoraires à une personne qui est bénéficiaire de la CSS or on a sur la région PACA des appels qui concernent cette situation où des personnes se sont vues appliquer des dépassements d'honoraires du fait de leur statut alors qu'ils sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire donc ça c'est un des points qui ressort et un autre point qui n'est pas forcément du refus de soins mais où les personnes s'étonnent beaucoup c'est sur justement cette question des dépassements d'honoraires c'est vraiment ce qui ressort le plus je dirais en PACA alors on sait qu'en région PACA notamment il y a quand même une part importante de médecins en secteur 2 qui pratiquent des dépassements d'honoraires donc c'est pas illogique que ce sujet là des restes à charge des personnes qui s'étonnent du montant des restes à charge qu'ils peuvent avoir du fait qu'ils n'ont pas été informés forcément des restes à charge de ne pas avoir eu les devis ou les avoir eu dans un deuxième temps etc donc on est surtout sur ces questions là en fait sur ces vraiment les questions en lien avec les dépassements d'honoraires sont celles qui reviennent le plus j'ai pas eu en tout cas d'éléments parce que quand on parle aussi de renoncement aux soins il y a la question aussi du renoncement aux soins pour des motifs géographiques ou territoriaux qui peuvent se poser voilà donc là dessus on n'a pas j'ai pas eu j'ai pas vu d'éléments qui ont été remontés sur des questions particulières en PACA sur ces questions là mais néanmoins on sait que que la ligne santé infodroit le but aussi c'est que les associations puissent la faire connaître cette ligne santé infodroit alors des associations elles-mêmes ont leur propre service aussi justement donc qu'elles répondent aussi à des questions à son accompagnement juridique ou sur des questions sociales etc mais pour celles qui n'en ont pas en tout cas c'est important aussi qu'elles puissent relayer le fait que France Asso Santé dispose de cette ligne parce que alors effectivement c'est un observatoire aussi donc c'est ça qui est important donc on publie effectivement chaque année c'est l'observatoire en fait justement de santé infodroit et ça permet justement un petit peu d'objectiver toutes les difficultés que nous remontons parfois de manière un petit peu qualitative c'est-à-dire que parfois c'est du ressenti on a des remontées par exemple sur le 100% santé on avait pas mal de remontées comme ça associatives qui nous disaient nous on nous fait part de difficultés etc mais c'est vrai que d'avoir de pouvoir avoir un vrai observatoire ça permet de montrer réellement d'avoir des verbatimes de dire voilà on a ces difficultés-là qui ressortent par exemple sur le 100% santé ce qui ressortait beaucoup ce que j'ai mis sur le chat c'est ce qui a été d'ailleurs du coup bien ce qui a corroboré une enquête de la DGCCRF donc c'est la direction de la concurrence et la lutte contre la fraude on fait une enquête enfin ils sont en cours d'enquête en fait sur le 100% santé auprès d'opticiens et d'audioprothésistes et les premiers résultats donc là pour l'instant sur 300 300 professionnels enquêtés on va dire c'est que il y a 60% qui ont des pratiques non conformes c'est-à-dire en gros normalement il y a une obligation que les produits 100% santé soient visibles quand vous allez par exemple chez l'opticien vous devez avoir de manière très visible tous les produits 100% santé l'offre doit vous être présentée obligatoirement il ne suffit pas qu'elle soit inscrite dans le bevis il faut vraiment qu'elle vous soit présentée et puis de manière on va dire honnête entre guillemets et ce qui est ressorti de cette enquête c'est qu'il y avait notamment 60% des pratiques qui étaient non conformes donc soit une offre non visible soit une offre pas du tout présentée ou alors une offre très dénigrée c'est-à-dire dire que c'est une offre qui ne va pas qui ne correspondait pas et qui n'était pas en fait qui ne montrait pas tout ce qu'était cette offre 100% santé donc il y a vraiment du travail à faire aussi et donc nous en tant qu'association c'est ce que font les associations c'est vraiment de montrer et d'étayer les difficultés d'accès aux soins que ce soit en termes de refus de soins que ce soit en termes d'accès à un médecin traitant d'accès à des spécialistes en termes de délai etc. de pouvoir avoir ces éléments-là merci beaucoup Farouz j'essaie d'être rapide mais c'est bien pour ne pas dépasser mon temps merci à vous pour ce dernier face-à-face de cette première émission merci Fereuse d'avoir participé j'avais une question à Michel qui s'est échappé rapidement je voulais poser la question à Michel avant de libérer l'antenne sur quel point clé on pouvait retenir de ce premier face-à-face et de ces face-à-face qui ont eu lieu aujourd'hui tout d'abord la problématique des reports et des refus de soins était une bonne idée pour cette journée de nos droits en santé parce que c'est un droit essentiel et fondamental et on se rend compte que dans notre région comme certainement dans d'autres régions ces difficultés touchent encore une frange importante de la population notre association notre collectif et nos associations ont un rôle actif à jouer pour redonner à certains l'envie et la possibilité de se soigner et pour redonner à d'autres les possibilités de se soigner en les accompagnant nous avons rencontré aujourd'hui des partenaires d'importance avec lesquels le lien noué à l'occasion de cette journée doit se concrétiser par un travail tout au long de l'année qui vient pour déboucher sur des solutions efficaces je les remercie tous de leur engagement et de la main tendue à nos associations et à nos usagers merci Michel pour cette belle synthèse merci d'avoir été notre face à face de toute cette première émission on vous remercie de cette implication et on vous dit à bientôt Michel à bientôt à tous merci à tous et à toutes d'avoir été présents pour cette première émission l'émission face à face reviendra prochainement pour une nouvelle thématique nous espérons que ce format vous a plu il a vraiment pour but de vous apporter de l'information que vous soyez représentant d'usagers bénévoles professionnels partagez-le utilisez-le parlez-en autour de vous il est à votre disposition en replay sur notre chaîne YouTube de France Asso Santé Paca petit clin d'œil spécial à la personne qui nous a inspiré ce titre du face à face d'ici là sentez-vous bien à bientôt au revoir au revoir